... Allez, merci beaucoup à vous, chez les téléspectateurs. Nous retrouvons ici sur Monde Agricole ce soir. Ça parle de fruits, c'est de l'avocat, tout simplement, que nous allons parler ce soir. On arrive, on hésite entre fruits et légumes. Avocat, c'est un fruit ou c'est un légume en réalité. On verra en tout cas ça avec le spécialiste sur le plateau. C'est un observateur agricole, il s'appelle Rachidi Oda. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est bon. Heureuse, bonsoir. Bonsoir, Rassio. Alors, l'avocat, facile à consommer. Difficile à produire. C'est ça. Mais il faut dire que c'est un fruit de saison. Oui. On ne trouve pas l'avocat sur le marché à n'importe quel moment. L'invité va vous dire que l'avocat est présent en toute saison. Si vous arrivez à produire l'avocat sur un sol favorable, vous aurez l'avocat quand vous voulez. Celui-là à tout moment. À tout moment. Et là, même les potentialités, l'avocat a même les potentialités de conservation du fruit. Celui-là pendant au moins trois mois. Wow. J'ai envie d'éviter... Si tous ces aspects sont réunis, c'est que c'est possible de l'avoir à tout moment. À tout moment. On y va. Alors, merci d'être là, M. Oda, Rachidi. C'est ça. Lorsqu'on parle de l'avocat, on aime bien consommer, mais on se demande à la fin si c'est un produit de chez nous ou ça vient de l'étranger. D'abord... Quelle est son origine? Il faut dire que l'avocat Thier, c'est un arbre originaire de l'Amérique centrale. D'accord. Précisement du Mexique. Ok. C'est un arbre qui est cultivé pour son fruit. Et son fruit s'appelle l'avocat. L'avocat, c'est le fruit comestible de l'avocat Thier. D'accord. Voilà. Le fruit comestible de l'avocat Thier. On va partir peut-être du produit de l'arbre pour en finir aux fruits. C'est ça. Et lorsqu'on parle de l'arbre même, comment est-ce que ces produits, quels sont les sols favorables à la production? Ok. Quand on prend l'avocat Thier, l'arbre, l'avocat Thier se produit de deux manières. D'abord, soit vous prenez la plante, l'arbre même, que vous plantez directement. Il y a tout un système pour le faire. Donc, les plantes disponibles, déjà disponibles, qu'on met en terre. Ou encore, vous faites germer le noyau. Le noyau de l'avocat. On peut le faire germer par un autre processus. Ça permet d'obtenir, c'est dans les deux cas qu'on peut obtenir l'arbre. L'arbre, l'avocat Thier. L'avocat Thier. Chaque arbre a des milieux qui lui sont favorables. Par contre, on peut retrouver des cas isolés. Par exemple, au nord du pays, le Bénin par exemple, on peut avoir l'avocat Thier, pas endroit, mais c'est la partie méridionale, la partie sud, à partir du plateau d'Abomey par exemple. Qui est favorable jusqu'au sud, du plateau d'Abomey jusqu'au sud. On peut produire de là, on peut cultiver de l'avocat. De l'avocat. Quand vous prenez l'avocat Thier, que vous le mettez en terre, la durée pour avoir la première récolte, c'est trois ans au moins. À partir de la troisième année. Une première récolte, il faut attendre trois ans. Il faut attendre trois ans. Donc, ceux qui veulent s'investir. Mais l'acajou aussi, c'est pratiquement la même chose. Oui, l'acajou, mais ce n'est pas. La particularité de l'avocat Thier, c'est que dès que l'avocat Thier commence par produire dès la troisième année, l'année qui suit, ça augmente de production. Ça double, ça va du simple au double. Par exemple, je donne un exemple. Si vous obtenez 20 fruits. Oui, après trois ans. Après trois ans, vous obtenez 20 fruits, peut-être pour la première production. L'année qui suit, c'est-à-dire la quatrième année, vous trouvez 20 fois 2. Comment cela s'explique? L'avocat Thier, c'est un fruit dont la production augmente chaque année de son existence. Et surtout le pic, c'est entre la septième année jusqu'à la trentième année. Entre la septième année jusqu'à la trentième année, l'avocat peut produire énormément. Énormément, ça peut produire jusqu'à... Donc déjà sept fois plus. Vous voyez, déjà à partir de la septième année, l'avocat Thier peut produire au moins cinq sacs d'avocats. Quand je parle de cinq sacs, c'est au moins... C'est les sacs de 100 kilos là. Exactement, les cinq sacs de 100 kilos à raison de 200 fruits par sac. Par sacs. Et à partir de la douzième année jusqu'à la trentième, jusqu'à la vingt-quatrième année, l'avocat Thier peut produire jusqu'à 16 sacs, entre 16 et 24 sacs. Le seul arbre. Le seul arbre. 200 fruits fois 24. Vous voyez un peu? Moi, je ne comprends pas la stratégie, cette magie-là d'obtenir doublement. Est-ce qu'il faut vraiment un entretien pour avoir ce rendement-là? D'abord, cela m'amène à vous dire le type d'avocat qu'on peut avoir. Il y a deux types d'avocats. Les avocats sauvages, qu'on appelle avocats bio, et les avocats greffés. Vous voyez? Et chaque type a au moins des variétés. Et quand vous prenez le type sauvage, par exemple, il y a le mâle et la femelle. Ah, ça, ça va. Asso-Odia. Le système de production, c'est ça qu'on appelle la pollinisation. Ce n'est pas la pollinisation que l'avocat... L'avocatier double le rendement. Ce n'est pas la pollinisation que l'avocat produit. L'avocatier produit l'avocat. Et chaque fleur s'ouvre deux fois. Une première fois en femelle et une deuxième fois en mâle. Et il est conseillé surtout aux producteurs de mixer. C'est-à-dire, quand vous prenez un avocatier, il y a plusieurs espèces. Et dès que vous en avez, chaque variété, ça permet d'avoir des rendements beaucoup plus considérables. Donc, sur le même espace, c'est bon d'avoir mâle comme femelle. Et surtout, si vous voulez augmenter la production de l'avocatier, qu'est-ce qu'on fait ? Dès son jeune âge, à partir de 30 cm par exemple, vous pincez le sommet de l'avocatier qui n'a pas encore commencé à produire. Dès que vous le pincez, c'est-à-dire que vous ôtez la tête, le sommet là, et l'avocatier ne commence pas à se développer dans le sens de la largeur. Et plus l'avocatier a des branches dans le sens de la largeur, plus il est susceptible à produire beaucoup de fruits. Donc, l'avocatier rentable, ce n'est pas l'avocatier le plus élancé ? Non, 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 non. D'abord, je rappelle que l'avocatier varie, la hauteur de l'avocatier varie entre 5 à 30 mètres, mais ce n'est pas la hauteur qui détermine la production. La hauteur qui détermine la production, il faut rapidement couper. Parce que si vous laissez, par exemple, l'avocatier évoluer dans le sens de la longueur, il peut être haut, comme vous le voulez, mais la production peut être, peut laisser à désirer. D'accord. Surtout des zones très riches et drainées. D'accord. Donc, l'avocat a besoin de tout ça. Et son entretien, vous savez, comme tout arbre, il faut assurer, il faut désherber, il faut essayer d'éloigner tout ce qui lui sera nuisible. D'accord. Voilà un peu. Il y a aussi des techniques. Aujourd'hui, vous savez, c'est pour qu'on parle de la forme greffée. Il y a les produits chimiques. Qui ne sont souvent pas bons pour la consommation. Non, qui ne sont pas bons, qui ne sont pas forcément bons pour la consommation, mais juste pour des raisons de rentabilité, les gens préfèrent ça. On va peut-être revenir à vous d'autres fois pour parler de ces variétés d'avocats. Parce que moi, je rencontre souvent sur le marché maintenant des avocats que je ne voyais pas souvent, qui ont des fibres à l'intérieur. Exactement. Bon, on dit avocat canon, je n'ai pas compris. Avant, on avait beaucoup plus le beurré ou béné. Et ça vous stresse ? Vous avez peur ? Oui, moi j'essaie de retirer tout ce qu'il y a comme fil là ou fibres là. C'est très bon pour la digestion. Ah ! Vous savez, ça peut partir, c'est les variétés. Quand on parle de variétés, vous allez voyer à l'avocat Lula, par exemple. D'accord, on va en venir, on va revenir à vos variétés. Ah, très prochainement, on parlera de variétés très prochainement. Mais Assiom, dites-vous déjà que c'est un observateur agricole, mais c'est un juriste. C'est un juriste. Oui, et qui prend le temps d'observer l'agriculture. Bon, c'est normal qu'un juriste vienne parler d'un avocat. Encore que vous avez raison. Oui, c'est un avocat, ça se comprend. Allez, merci, au revoir, très bientôt.